Arsène, il y a un phénomène à Paris. « C'est le nouveau Ronaldo. Renseigne-toi sur lui. Fais-le superviser. » Au bout du fil, Marc Roger, l'un des nombreux agents qui gravitent autour du Paris Saint-Germain, s'adresse à Arsène Wenger, le tout nouvel entraîneur d'Arsenal. En cette fin d'année 1996, le nouveau Ronaldo auquel il fait allusion n'est pourtant que l'attaquante pointe de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Un adolescent d'à peine 17 ans qui répond au nom de Nicolas Anelka. Mais depuis quelques années déjà, ses accélérations foudroyantes et sa précision chirurgicale face au but font beaucoup parler de lui. Quatre ans plus tôt, c'est d'ailleurs sous l'impulsion de ses deux qualités qu'il a réussi en toute décontraction le concours d'entrée pourtant très sélectif de l'INF Clairefontaine. En compagnie de Louis Saar, il s'y est rapidement imposé comme le leader technique de la promotion 1995. À Clairefontaine, il a notamment côtoyé Jérôme Rotten, William Gallas ou encore Thierry Henry. Ce dernier est à l'époque considéré comme la véritable star de l'INF. Mais quand pour la première fois, il voit évoluer son jeune collègue sur les terrains d'entraînement, rapidement, il s'avoue vaincu. À ses yeux, Nicolas Anelka est sans conteste le joueur le plus doué de l'INF Clairefontaine. Le Paris Saint-Germain en a pris conscience lui aussi. Le club de la capitale décide d'ailleurs de l'intégrer à son centre de formation, allant même jusqu'à l'incorporer à l'équipe première lors de certaines séances d'entraînement. À l'âge de 16 ans donc, Anelka reçoit l'immense privilège de pouvoir s'entraîner aux côtés de George Weah ou encore David Ginola. Le problème, c'est qu'au sein de ce PSG, rares sont les apparitions du jeune Anelka avec le groupe pro. Régulièrement, il doit se contenter de simples matchs de CFA avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Au centre de formation, d'autres jeunes subissent aussi le même sort, notamment Djamal Belmadi, l'un des fidèles amis de Nicolas. Mais à la différence du futur meneur de jeu algérien, Anelka n'a pas l'intention d'attendre patiemment son heure. Il est hors de question pour lui de gravir les échelons un à un, de manière progressive. Sur le terrain, Nicolas Anelka va vite, très vite. Et en dehors des terrains, il exige que sa carrière suive le même rythme. Il en est persuadé. Son talent va lui permettre de sauter toutes les hiérarchies. À tous ces coéquipiers de l'équipe réserve du PSG qui s'extasient face au talent des attaquants parisiens, bien souvent, il répond « En parlant de cette façon, vous n'allez jamais réussir. Moi, jamais de la vie je ne dirais qu'un mec est plus fort que moi, même si c'est le cas. » Nicolas Anelka est sûr de lui, tout autant que de ses capacités. Pour l'anecdote, le jour de son intégration au centre de formation du PSG, alors que les calendriers de CFA et de CFA2 sont distribués à chaque joueur, Anelka rétorque à l'un des dirigeants « Non merci, le calendrier de CFA2, vous pouvez le garder. Seule la CFA m'intéresse. » Et en l'occurrence, sur les pelouses de CFA, il s'ennuie. Survoler les matchs au sein de l'équipe réserve du PSG ne fait pas partie de son plan de carrière. Ainsi, quand Marc Roger lui rend visite pour la première fois chez lui à Trappes afin de discuter de son avenir, sa réponse est claire et nette. Je ne veux qu'une seule chose, quitter le PSG. Les envies de départ du jeune Nicolas Anelka tombent à pic, car quelques semaines plus tard, Arsene Wenger rappelle l'agent du joueur. Et là aussi, sa réponse est catégorique. Nicolas Anelka, je le veux. D'autant qu'avec l'arrêt Bosman, entrée en vigueur un an plus tôt, Arsenal est en position de force sur le dossier. Mais s'agissant d'un joueur mineur qui ne dispose pas encore d'un contrat professionnel, le PSG pense avoir une carte à jouer. Rapidement alerté des velléités de départ de sa jeune pépite, le club de la capitale tente le tout pour le tout, en lui proposant un contrat de 6 ans. Mais Claude Anelka, le grand frère de Nicolas, avertit les dirigeants parisiens. Aussi intéressante soit-elle, l'offre du PSG n'intéresse pas son petit frère. Inutile d'insister, Nicolas veut quitter la capitale et personne ne pourra le faire changer d'avis. Pas même ses deux grands frères qui lui conseillent pourtant de rester à Paris et de ne surtout pas aller en Angleterre aussi jeune. Mais déjà, Nicolas Anelka se montre inflexible. Force de caractère pour les uns, arrogance pour les autres. Qu'importe. Campé sur ses positions, l'attaquant décide de boycotter l'entraînement parisien. Et quelques jours plus tard, l'UEFA finit par autoriser son transfert vers Arsenal et ce en dépit de son statut d'apprenti footballeur. Un an plus tôt, Jean-Marc Bosman avait obtenu le droit des footballeurs professionnels à travailler librement dans toute l'Europe. Un an plus tard, et en l'espace de quelques semaines, Nicolas Anelka vient d'obtenir le droit des apprentis footballeurs à jouer où ils le souhaitent à travers toute l'Europe eux aussi. A lui tout seul, le culot d'un adolescent de 17 ans vient donc de faire plier l'institution Paris Saint-Germain. Et en cette fin d'année 1996, Nicolas Anelka décide de donner un puissant coup d'accélérateur à sa jeune carrière. Car le 15 janvier 1997, il débarque à Arsenal. Avec l'ambition de conquérir l'un des meilleurs championnats du monde. Mais à Londres, Nicolas Anelka prend rapidement conscience du vertige face auquel il vient de s'exposer en signant à Arsenal sans la moindre expérience professionnelle. A l'entraînement, la barrière de la langue anglaise constitue rapidement un problème pour le jeune attaquant français. D'autant qu'à cette époque, les cadres du vestiaire londonien sont d'authentiques stars du ballon rond. Parmi lesquels le néerlandais Dennis Bergkamp, l'anglais Tony Adams ou encore le français Patrick Vieira. Et dans cette hiérarchie, Anelka n'est rien d'autre qu'un jeune adolescent prometteur. Sans doute doté d'un certain potentiel, mais qui n'a pour l'instant rien prouvé à personne. A cette époque, il ne possède même pas le permis de conduire, et ne peut donc pas se rendre seul à l'entraînement. Bien souvent, c'est son coéquipier Patrick Vieira qui passe le récupérer en voiture, avant de le ramener chez lui à l'issue des séances d'entraînement. S'agissant du terrain, les nombreux tacles glissés qu'il reçoit, à l'entraînement comme en match, sont une façon silencieuse de lui souhaiter « bienvenue en première ligne ». Côté personnel, il emménage dans un confortable pavillon en compagnie de son grand frère Claude, mais il ne connaît personne. Encore célibataire, la PlayStation devient sa fidèle compagne en dehors des terrains. Des après-midi entières, il se réfugie derrière sa manette de jeu. La France, et notamment sa ville natale de Trappes, lui manque. Ainsi, deux à trois fois par mois, il emprunte même l'Eurostar pour rendre visite à ses parents. Mais l'autre différence majeure entre la France et l'Angleterre réside surtout dans la virulence des journalistes à l'endroit des footballeurs. Et à son encontre, certains journaux anglais n'y vont pas de main morte. Cette vie, Anelka l'a choisie, alors il doit assumer. Et surtout, il doit absolument progresser. Arsene Wenger avouera d'ailleurs quelques années plus tard, il est venu avec l'idée qu'il était un grand joueur. Mais pour moi, il n'était pas mûr, surtout physiquement. Lors de sa première saison, Anelka est même contraint d'évoluer à plusieurs reprises avec la réserve. Sa deuxième saison est en revanche beaucoup plus positive. Il dispute près d'une trentaine de matchs de championnat. Et même si ses statistiques sont encore maigres, il participe à l'obtention du titre de champion d'Angleterre. Le premier de l'ère Wenger à Arsenal. C'est donc tout logiquement qu'Emme Jacquet fait appel à lui pour constituer la liste des 28 joueurs qui participent au Mondial 98. Mais en réalité, seuls 22 iront disputer la Coupe du Monde. Dans la liste, trois jeunes attaquants sont en balotage. Nicolas Anelka d'un côté, et de l'autre, la doublette monégasque composée de Thierry Henry et de David Trezeguet. De ces trois joueurs, Anelka est le plus jeune et le moins expérimenté. Et comme prévu, c'est l'attaquant d'Arsenal qui est sacrifié au profit de ses deux collègues. Une éviction qui ne surprend pas le jeune Anelka, pas plus qu'elle ne l'aime. Ainsi, au moment de quitter Clairefontaine, il s'approche de Robert Pires. Et en toute décontraction, il lui lance. C'est pas grave, au moins, j'aurai le temps d'aller passer mon permis. Pour l'anecdote, il obtiendra le fameux papier rose le jour du quart de finale France-Italie. Mais ce que Nicolas Anelka ignore à cet instant, c'est qu'il aura surtout le temps d'admirer ses coéquipiers et remporté la Coupe du Monde 98 quelques semaines plus tard, sans lui. Mais de retour à Arsenal, à nouveau, Nicolas Anelka s'ennuie. Remporter des titres en Angleterre, il l'a fait. Marquer des buts, il l'a fait. Faire parler de lui, il l'a fait. Le costume londonien est subitement devenu trop étriqué pour lui. D'autant que malgré ses bonnes performances, la presse anglaise ne lâche pas d'une semaine l'attaque en français. Elle pointe notamment du doigt les tensions qui règnent entre Anelka et le duo néerlandais Overmars-Berkamp. Sur et en dehors du terrain, les deux joueurs entretiennent une véritable complicité. Dans le trio d'attaques, le numéro 9 français estime qu'il est mis à l'écart par ses deux coéquipiers. Un jour, par exemple, il leur reproche de ne s'exprimer qu'en néerlandais sur le terrain. Une langue qu'il ne maîtrise pas et qu'il l'exclut de fait des conversations tactiques élaborées par les deux hommes. Mais surtout, les convoitises des grands clubs européens se font de plus en plus pressantes. Tous sont au courant du malaise éprouvé par l'attaque en français. Ainsi, au printemps 99, trois clubs font le forcing pour précipiter la venue de Nicolas Anelka. L'Olympique de Marseille de Roland Courbis, la Juventus de Zinedine Zidane et la Lazio de Diego Simeone. Le club italien est d'ailleurs tout proche de rafler la mise lors du Mercato Estival. Mais les commissions réclamées par ses deux grands frères, Claude et Didier, découragent les dirigeants romains. Qu'importe, c'est sur un autre club qu'Anelka décide de jeter son dévolu, le Real Madrid. Et comme lors de son départ du PSG en 1997, Anelka est résolu. Il ne jouera plus pour Arsenal. Depuis son expérience parisienne, il connaît par cœur le scénario. Il n'a plus qu'à l'appliquer à nouveau. Ainsi, Anelka décide subitement de sécher certains entraînements. Et va même jusqu'à se mettre en arrêt maladie en prétextant une dépression nerveuse. Tout ça dans le but de faire craquer le club anglais. En interne, Claude Anelka va même jusqu'à menacer le directeur sportif d'Arsenal, David Dean. Lors d'une discussion privée, le grand frère de Nicolas attrape par le col le dirigeant anglais. Et sous les yeux d'Arsen Wenger, il lui lance « S'il le faut, j'irai en prison. Mais mon frère portera le maillot du Real Madrid. » Face au risque de voir la valeur marchande de son joueur dégringoler, le club londonien n'a d'autre choix que de céder à la pression. Après le PSG, Nicolas Anelka peut désormais ajouter Arsenal à son tableau de chasse des clubs européens qu'il est parvenu à faire plier. Car sans surprise, le 2 août 1999, Nicolas Anelka est officiellement transféré vers le Real Madrid. Mais en signant à la Maison-Blanche, l'attaque en français vient sans le savoir de mettre les pieds dans un club où les destins individuels ne pèsent rien face au prestige de l'institution. La forte personnalité et l'assurance d'un jeune homme de 20 ans n'ont pas leur place au Real Madrid. Nicolas Anelka a voulu fuir l'univers hostile de la première ligue, mais en réalité, il vient d'en intégrer un autre. Les obstacles ont simplement changé de langue et de pays. Au lieu de régler le problème, il n'a fait que le déplacer et il va vite s'en apercevoir. Ainsi, les cadres du vestiaire madrilène vivent très mal l'arrivée de celui que toute la presse espagnole décrit comme la future pépite du football mondial. Parmi ces cadres, deux joueurs vont faire entendre leur voix. Fernando Morientes et Raul Gonzalez. Les deux internationaux espagnols ne comprennent pas le recrutement d'Anelka. A leurs yeux, la venue du français ne fait qu'alourdir l'effectif déjà bien garni du Real Madrid. Et en compagnie du capitaine Fernando Hierro, ils s'empressent d'aller demander des explications à leur président concernant ce transfert. D'autant que dès l'arrivée d'Anelka, le club madrilène souhaite donner aux français le numéro 9, histoire d'asseoir encore un peu plus le statut de sa nouvelle recrue et d'affirmer la comparaison avec le brésilien Ronaldo. Mais quand Morientes l'apprend, il avertit immédiatement ses dirigeants. Il est hors de question pour lui de céder son numéro fétiche à un autre joueur. L'attaque en français se contentera finalement du numéro 19. Mais en interne, rares sont les joueurs avec qui Nicolas Anelka entretient de bonnes relations. Seuls deux joueurs parviennent à obtenir les suffrages de l'ancien parisien. Deux joueurs qui, comme lui, sont francophones. Le camerounais Samuel Eto' est le français Christian Carambeu. Pour l'anecdote, le soir même de son arrivée, le numéro 9 camerounais décide de prendre à part Nicolas Anelka pour lui adresser un avertissement. Je te préviens Nico, tu vas devoir jouer tout seul ici, car Morientes et Raul ne te passeront jamais la balle. Au club depuis un an, Samuel Eto' parle en connaissance de cause. Car avant d'être prêté à Leganes, lui aussi est soumis à la dure loi du vestiaire madrilène. Un vestiaire où la voix de Raul Gonzalez compte plus que celle de tous les autres. Ainsi, à de nombreuses reprises, le numéro 7 espagnol fait pression sur ses dirigeants pour assurer une place de titulaire à son ami Fernando Morientes. Quoi qu'il en soit, à Arsenal, Anelka avait au moins le mérite de parler la même langue que son entraîneur. Car malgré quelques différents, Arsene Wenger a toujours su garder un oeil protecteur sur son attaquant. Mais en Espagne, Anelka va effectivement devoir se débrouiller tout seul. Pire encore, quelques semaines plus tard, il doit même renoncer au soutien de son plus fidèle allié dans la capitale madrilène, le public du stade Bernabéu. Car en interview comme dans la vie quotidienne, les prises de parole de Nicolas Anelka ne sont régies que par une seule règle, la franchise. Une qualité rare dans le monde du football professionnel, mais une qualité qui peut rapidement se transformer en un vilain défaut. Ainsi, lors d'une interview pour le magazine 11 Mondial, un journaliste l'interroge sur ses premières impressions à Madrid. Et la froideur de la réponse du français va glacer de nombreux supporters. Jouer mon premier match de championnat avec le Real à Santiago Bernabéu, ça ne m'a rien fait du tout. Maillot blanc, maillot rouge, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est jouer au foot. En dehors de ce dérapage verbal, le public madrilène a énormément de mal à s'identifier à sa nouvelle recrue. Le détachement de l'attaque en français ne coïncide pas vraiment avec la ferveur des supporters espagnols. Et en interne, son indifférence ainsi que sa désinvolture sont interprétées comme un manque de respect à l'endroit de l'institution Real Madrid. Un jour, par exemple, il est invité par le gouvernement espagnol à un déjeuner officiel, à l'occasion de la visite diplomatique du président français Jacques Chirac dans la capitale espagnole. Mais le prestige du rendez-vous n'impressionne pas du tout Nicolas Anelka. Il répond à l'invitation par l'affirmative, mais à une condition. Son frère Didier devra lui aussi être invité. Même pour le président de la République, Anelka refuse de sacrifier la présence de son frère à ses côtés. Or, le protocole officiel n'autorise pas la venue d'une tierce personne, surtout en présence d'un chef d'état étranger. Les dirigeants madrilènes parviendront malgré tout à faire venir Anelka sans son frère, évitant ainsi de justesse l'incident diplomatique. Mais l'arrivée d'un nouvel entraîneur sur le banc du Real en la personne de Vicente Del Bosque ne fera qu'accentuer le malaise d'Anelka au Real. Car à Madrid, le futur sélectionneur espagnol a pour mission de conduire le Real vers les sommets. Et dans cette perspective, il n'est pas question pour lui de s'embarrasser des états d'âme d'un joueur de 20 ans qui n'a toujours pas justifié le montant de son transfert. A plusieurs reprises, il n'hésite pas à le placer sur le banc de touche, au profit de Fernando Morientes. Des tensions finissent alors par éclater entre Nicolas Anelka et Del Bosque. Un jour par exemple, avant le début d'une banale séance d'entraînement, le français s'avance vers son entraîneur afin de demander des explications concernant son statut de remplaçant. « Coach, il faut qu'on parle. Oui, on va parler, mais après l'entraînement. » « Non, on parle avant l'entraînement. » Mais coincé entre l'intransigeance de Del Bosque d'une part et les bonnes performances de Morientes d'autre part, Anelka est pris au piège. Vexé par l'indifférence de son club, il décide alors de boycotter l'entraînement. Une décision surréaliste que ne comprennent ni son entraîneur, ni les dirigeants madrilènes. Le vice-président du club convoque d'ailleurs l'attaquant français dans son bureau. Et face au comportement du joueur, le dirigeant madrilène s'emporte. « Si tu joues les grands, je vais casser ta carrière. Alors maintenant, dégage de la pièce. Et demain, tu as intérêt à venir à l'entraînement. » Ce à quoi Nicolas Anelka répond « On verra. Attends-moi demain à l'entraînement. Et tu verras si je viens. » Et comme prévu, le lendemain, Anelka n'est pas présent à l'entraînement madrilènes. Dans la foulée de son absence et conformément au règlement intérieur du Real Madrid, il est sanctionné d'une perte salariale ainsi que d'une suspension d'emploi de 45 jours. Sans même s'en rendre compte, Nicolas Anelka vient d'entrer dans l'histoire du Real Madrid. Car depuis sa création, jamais le club n'avait encore eu à appliquer de telles sanctions à l'endroit d'un joueur. D'ailleurs, Lorenzo Sanz, le président du Real, n'hésite pas à attaquer frontalement son joueur dans la presse espagnole. Un jour, il va même jusqu'à déclarer « Anelka a un problème psychique. Quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. » Mais de son côté, l'ancien parisien n'a pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, désireux de venir s'entraîner en solitaire afin de se maintenir en forme, les vigiles lui refusent néanmoins l'accès au centre d'entraînement. La hiérarchie espagnole leur a intimé l'ordre de ne pas accepter la venue de Nicolas Anelka. Dès lors, l'attaque en français n'a plus le choix. Pour la toute première fois de sa carrière, il va devoir faire ce qu'aucun club n'avait encore réussi à lui faire faire. S'incliner. C'est ainsi que quelques semaines plus tard, lors d'une conférence de presse, il présente ses excuses publiques à l'endroit du Real Madrid. La cérémonie a beau être factice et dénuée de toute sincérité, aux yeux d'Anelka, elle a surtout pour objectif de sauver les meubles. Car ses deux grands frères l'ont averti. Son image de mauvais garçon est en train de rebuter de nombreux recruteurs à travers l'Europe. Et désormais, du côté de la famille Anelka, comme du côté madrilène, la rupture est définitivement consommée. Nicolas quittera donc le Real Madrid dès l'été prochain. Et sa réintégration au sein du groupe madrilène, ainsi que ses deux buts en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich quelques semaines plus tard n'y changeront rien. En s'opposant à l'institution Real Madrid, Anelka s'est retrouvé face à un mur d'autorité. Un mur au pied duquel il est contraint d'abandonner. Ses bonnes performances en Ligue des Champions avec le Real lui permettent malgré tout de faire partie de la liste des 22 joueurs emmenés à l'Euro 2000, effaçant ainsi la déception de 98. Mais pour Anelka, le titre de champion d'Europe 2000 a un goût amer. La saison madrilène a laissé des traces. Physiquement, il est très en retard par rapport à ses coéquipiers en attaque, notamment Thierry Henry et Sylvain Wittord. Hasard ou non, il n'inscrit d'ailleurs aucun but tout au long du tournoi, malgré un statut de titulaire pendant presque toute la compétition. Pour l'équipe de France néanmoins, 7 euros 2000 constitue une éclatante victoire, deux ans après le titre de champion du monde. Un doublé historique. Mais Anelka n'est pas dupe. Il n'a joué qu'un rôle périphérique dans l'obtention du titre final. Même le Marseillais Robert Pires, qui ne jouit à l'époque que d'un simple statut de remplaçant, s'est montré plus décisif que l'attaquant madrilène. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, Nicolas Anelka avouera lui-même, « J'ai participé à l'Euro 2000, oui, mais je n'ai rien apporté. Si je pouvais retirer ce titre à mon palmarès, je le retire facilement. » Et au lendemain de l'Euro 2000, c'est finalement au Paris Saint-Germain qu'aura lieu la suite de sa carrière. Après Arsenal, après le Real Madrid, il s'apprête donc à subir son troisième transfert d'affilée, le tout en l'espace de quatre ans seulement. Un transfert conclu pour une somme record à l'époque, près de 35 millions d'euros. Mais surtout, un transfert qui a l'allure d'un simple retour à la case départ pour l'attaquant français. En voulant conquérir l'Europe, le jeune Nicolas Anelka a confondu vitesse et précipitation. Et malgré lui, il s'est d'ores et déjà forgé une réputation. Celle de l'enfant terrible du football français. Sous-titrage Société Radio-Canada